Au nombre des arts célébrés par l'humanité se trouve le 7e art, communement appelé cinéma. Ainsi, ce jeudi 28 octobre, on célèbre la journée mondiale du cinéma d'animation. A quoi renvoie ce genre cinématographique ? Edi Mikolo, réalisateur congolais, apporte des éléments de réponse. Le cinéma d'animation n'est autre que le cinéma qui est dédié au dessin animé. Toutes les chaînes ici au Congo, nous savons tous qu'à une période donnée de la tranche de l'animation, il y a des dessins animés qui passent. Donc c'est ce cinéma-là qu'on appelle cinéma d'animation. Ce sont des films qui racontent beaucoup d'histoires qui concernent les enfants, les histoires d'éducation, les histoires de sensibilisation. Et donc la logique cinématographique a voulu dédier finalement ce genre directement aux plus jeunes. Et pourquoi ce genre n'est pas très répandu au Congo ? Pourquoi les réalisateurs n'ont pas trop de pensions sur le cinéma d'animation ? Edi Mikolo répond. D'abord, il faut qu'en majorité, que tu sois dessinateur. Et puis, il faut maîtriser l'outil informatique. Parce que la technicité qui fait valoir les compétences dans la mise en scène de la bande dessinée n'est pas connue de tout le monde. Donc il faut évidemment passer par des grandes écoles d'animation qui consistent à maîtriser des logiciels, à dessiner et finalement avoir une conception filmique typiquement animée. Et donc à partir de là, on peut dire que c'est plus difficile que la fiction, c'est plus difficile que la série. Et c'est ce qui fait certainement qu'au Congo, que les gens ne s'y lancent pas. Parce que même dans le cas du marché de ce film-là, de ce genre-là, le marché est tellement restreint, ça demande beaucoup de qualité technique et donc que les gens ne s'hazardent pas. Le cinéma d'animation pourrait être un créneau intéressant pour les jeunes qui ont une inclination pour le dessin. Ces derniers doivent être initiés dans les applications audiovisuelles du dessin.